Tu n'arrives pas à mincir, tu n'arrives pas à être heureux en couple, tu n'arrives pas à réussir ta vie, tu n'arrives pas à faire ce que tu veux au fond de toi, et c'est derrière tout cela se cachait une petite loyauté familiale. Je t'explique. Au temps de la préhistoire, il valait mieux faire partie du clan pour rester en vie. Bah oui ! Si tu commençais à te dire j'en ai marre, je me casse, je prends mon gourdin et je pars à l'aventure, et bien il y avait de grandes chances que tu meurs. Notre inconscient, lui, il est resté bloqué là-dessus. Si je fais différemment que ce de mon clan, de ma famille, je vais mourir. Donc tu vas t'empêcher d'être mince si tes parents sont en surpoids, tu vas t'empêcher d'être heureux en couple si ta mère, ton père ont galéré en amour, tu vas t'empêcher d'être riche si tu es ici dans le milieu modex, etc. Oui, mais comment faire ? Je te propose un exercice tout simple à faire avec chaque membre de ta famille. Tu vas te mettre debout et tu vas imaginer, par exemple, que ton père est en face de toi. Comment te sens-tu ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Puis tu vas lui dire, papa, je te suis déloyal et c'est ok pour moi. Et tu vas regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça te fait de lui dire ça ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est facile ? Et puis tu vas redire cette phrase autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que cela soit fluide dans ta voix et dans ton corps, puis tu passes à une autre personne. Alors dis-moi envers qui, au final, tu es loyal ?